Bonjour, donc c'est une nouvelle qui vient juste de tomber, on est le 27 septembre 2024. En fait, il y a tout un réseau de malware sur des équipements à droite à gauche dans le monde qui a été désamorcé. Donc dans 20 pays, 260 000 malware infected device, donc ça veut dire que ce sont des équipements. Alors on va voir un peu plus loin en fait que ça concerne principalement des routeurs, des routeurs wifi, ça concerne des caméras, voilà ce genre d'équipements un peu bas de gamme dispersés sur le réseau. Au Canada, c'est à peu près 10 000 équipements qui ont pu être comme ça repérés et puis qui ont pu être rendus inoffensifs. Et c'est grâce à une découverte du FBI. Donc on va voir qu'en fait ce sont des pirates chinois. On voit qu'un groupe de hackers qui travaille sous la direction du gouvernement chinois qui s'appelle Flax Typhoon, qui opère des bootnets, donc ce sont des programmes qui leur donnent le contrôle sur des équipements. Et puis donc ils peuvent aller sur ces bootnets, faire des opérations et ça apparaît comme du trafic internet normal. Donc le FBI a indiqué qu'ils ont pu pénétrer à l'intérieur de leur système et à distance invalider les malwares qui contrôlaient les équipements. Donc ça veut dire aller à distance sur les botnets des pirates chinois et puis donc libérer quelque part les routeurs, routeurs Internet Connected Storage Device, les NAS, les caméras, les enregistreurs vidéo qui étaient basés un peu partout au Canada. Donc déjà vous pouvez comprendre que ce qui est particulièrement un risque dans votre système informatique, si vous êtes par exemple typiquement une entreprise, vous avez les routeurs d'accès à Internet qui ne sont pas nécessairement toujours vérifiés, toujours mis à jour en termes de sécurité informatique. Vous avez les NAS aussi, les systèmes de sauvegarde qui peuvent être des systèmes assez grands publics. Là non plus, il n'y a pas nécessairement de vraie vérification. Vous avez les caméras, les caméras qui de tout temps ont montré une vraie vulnérabilité. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Et puis les vidéos recorders, donc ça veut dire les enregistrements vidéo. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que ça paraît un peu anecdotique, mais c'est particulièrement grave. Pourquoi c'est particulièrement grave les caméras et les vidéos recorders ? Si vous gérez un business, et d'ailleurs peut-être, ou si vous êtes informaticien, si vous êtes informaticien et que vous travaillez pour un commerçant ou pour une entreprise, il faut absolument dire de faire attention à ça. Le problème c'est que ces caméras-là, en fait, quand elles surveillent, souvent elles sont mises au-dessus de l'employé qui gère les caisses. C'est quand vous allez payer, donc à ce moment-là, vous allez mettre votre carte bleue dans le lecteur, vous allez composer le code, et à ce moment-là, les gestes que vous allez faire sont enregistrés par tout ça. Si jamais vous avez des pirates, ce qu'ils peuvent faire, c'est récupérer toutes les images, et avec l'intelligence artificielle, arriver à deviner le code. Donc si vous allez régulièrement chez le même, si le client revient régulièrement dans le même magasin, au fur et à mesure, le système d'intelligence artificielle peut arriver à déterminer quel est le code qu'il va taper en regardant la position des mains, la position des bras, la manière dont bougent les membres, etc. Ça peut permettre de deviner comme ça le code, alors qu'a priori, il ne peut pas avoir les touches, par exemple. Donc il faudrait absolument interdire d'avoir des caméras qui ont dans leur champ de vision, par exemple, l'endroit où vous mettez votre code. C'est quand même un minimum de sécurité. Mais on va voir que c'est plus complexe que ça. Donc voilà, vous avez là toute cette information. En fait, vous pouvez retrouver cette information-là sur le site tout à fait officiel du département d'État de la Justice. Donc en fait, ce sont des opérations qui ont été permises par le département et qui ont permis donc d'arrêter les botnets utilisés par la Chine, enfin par les hackers, par les pirates informatiques soutenus par la Chine de manière globale. Donc là, ils expliquent, vous avez un résumé du truc. Donc il y a plus de 200 000 consommateurs aux États-Unis et dans le monde. Donc le groupe de pirates basé à Pékin, qui s'appelle Flax Typhoon. Le malware a infecté des équipements comme Small Office, Home Office, Soho, Rooters. En fait, ce sont professions libérales. Vous pouvez traduire ça par micro-entrepreneurs en fait. Donc c'est des petits routeurs en fait de bas de gamme. Internet Protocol IP Camera, ça c'est les caméras que vous branchez sur le réseau Internet pour pouvoir surveiller votre maison quand vous n'êtes pas là par exemple. Et c'est ce qui se passe. Digital Video Recorders, donc ça je vous ai expliqué. Vous avez des systèmes d'alarme, des systèmes de sécurité qui enregistrent continuellement ce qui se passe. et ça peut être piraté parce que ce n'est pas nécessairement de la bonne qualité. Les logiciels sont écrits à la va-vite. Donc voilà, ils sont très piratables. Vous avez aussi le Network Attached Storage Device. Donc c'est les NAS, les fameux NAS dans lesquels vous allez pouvoir mettre tous vos fichiers. Et bien, malheureusement, tout ça, ça peut être assez facilement piraté. Mais ça, ce n'est pas vraiment une grande nouvelle. Bon, il y a quand même 200 000 personnes. Mais ça, c'est la face émergée de l'iceberg. En fait, si ça se trouve, il y a des millions d'équipements dans ce cas-là qui sont piratés, peut-être pas par ce groupe, peut-être par d'autres groupes. Mais je pense que c'est particulièrement important pour la cybersécurité de soigner absolument la partie routeur, les caméras branchées sur Internet, sur Ethernet, mais qui vont après sur Internet, les digital video recorders. Donc, c'est beaucoup utilisé dans le système d'IoT, dans l'enregistrement des images, et les NAS, qui doivent être considérés aussi comme des éléments extrêmement dangereux en termes de cybersécurité. Donc, il faut bien comprendre, en fait, que ces machines constituent des relais. C'est-à-dire que les pirates, en fait, ils vont... Ils ont un bot net, et puis ils vont pouvoir s'introduire sur tous ces... sur tous ces équipements, s'en servir comme relais, pour ensuite aller dans vos ordinateurs. Donc, par exemple, typiquement, si vous êtes équipé en Windows, eh bien, vous avez beaucoup de chances de vous faire infecter par un virus, par exemple, qui va déposer des backdoors pour que les pirates, ensuite, puissent aller tranquillement regarder dans votre ordinateur, voilà, modifier des fichiers, faire plein de choses assez désagréables, et éventuellement mettre des ransomware. Donc, voilà, c'est vraiment... En fait, on n'y pense pas beaucoup. Je veux dire, le grand public n'est pas trop au fait de ce genre de choses-là, mais je pense qu'en tant que professionnel, on doit nécessairement sensibiliser le public à ces gros problèmes. Donc, on peut voir ici, en fait, que finalement, les pirates, quelque part, se sont défendus, c'est-à-dire que durant le cours de l'opération, il y a eu une tentative d'interférer avec ce que faisait le FBI en utilisant la technique de Distributed Daniel of Service, DDoS Attack, qui ont pris pour cible le centre opérationnel du FBI utilisé à ce moment-là. Mais cette attaque n'a pas été remplie de succès. Donc, c'est intéressant de voir, parce que... de voir tout ça, parce qu'on comprend mieux comment se passe, en fait, le hacking, comment se passe la défense contre le hacking. c'est vraiment assez passionnant. Donc, OK. Alors, on voit que ça s'était déjà passé. Cette opération démontre encore qu'ils ont pu résoudre le problème pour une seconde fois cette année. Donc, ça, ça s'était passé déjà auparavant. On peut voir là, vous avez US Government Disrupt Bootnet People Republic of China Used to Consel Hacking of Critical Infrastructure. Donc, voilà. C'est les... Ils ont réussi à s'introduire dans ce... dans ce bootnet. Donc, là, c'était... Ça concernait Vault Typhon qui utilisait les... les routeurs. Donc, les Soro-routeurs, en fait, c'est les routeurs que vous allez trouver entre votre provider internet et puis... et puis votre réseau local. Alors, votre réseau local, ça peut être, en fait, juste un PC branché soit par Ethernet sur ce routeur, soit par Wi-Fi. Vous êtes connecté en Wi-Fi sur ces... sur ces machines-là. Ça peut être aussi dans les petits commerces. Ça peut être aussi chez des... chez des indépendants ou des avocats ou des médecins. Donc, vous comprenez à quel point ça peut être excessivement dangereux. la plupart des routeurs étaient des Cisco ou des Netgear qui étaient vulnérables parce qu'ils avaient atteint leur end-of-life status fin de vie. Donc, il faut savoir que dans le domaine professionnel end-of-life ça veut dire que ces équipements ne sont plus supportés. donc, il n'y a plus de patch distribués parce qu'ils ont un problème. Mais, c'est un peu le problème du développement. C'est-à-dire que quelque part, tout ce qui est les routeurs en fait, se sont développés par des équipes techniques, par des programmeurs. Un routeur, c'est ni plus ni moins qu'un ordinateur. Et donc, il y a des programmes. Malheureusement, la qualité de développement des programmes elle n'est pas du tout au rendez-vous. c'est-à-dire, si les si les les fabricants utilisaient par exemple des langages comme ADA, comme le langage ADA, il n'y aurait pas ce type de problème. Le problème, c'est que comme ils veulent employer des gens payés pas cher, eh bien, on arrive sur ce genre de problème. S'il n'y avait pas de problème de réseau, en fait, il y aurait de, pardon, s'il n'y avait pas de problème de développement de logiciel, de qualité de développement de logiciel, il n'y aurait pas de problème de cybersécurité en fait, ou beaucoup moins ou beaucoup beaucoup moins. Tout ça, ce sont des problèmes dus justement à la faible qualité des logiciels et les pirates découvrent des failles dedans et donc s'y introduisent. Si c'était fait sérieusement, ça serait vraiment pas du tout pareil. quoi. Donc là, on peut voir un rapport, en fait, c'est un rapport qui a été fait par les gens qui s'occupent du FBI, département d'off justice, on peut voir, voilà, et donc, c'est une déposition qui est faite par une des personnes qui a enquêté sur le sujet. Donc, en fait, l'investigation du FBI révèle qu'une variante du malware Mirai a révélé que les serveurs qui hébergeaient l'application de management du Bootnet étaient le Bootnet de ces deux serveurs. Donc, l'application user, ils pouvaient assigner des tâches au Boot, par exemple, donc, charger ou décharger des fichiers, exécuter de manière distante des programmes, etc. L'application user, ils pouvaient demander, donc, je pouvais récupérer les informations de la base SQL, voilà, et donc, c'est ce qui leur a permis en fait, de pouvoir s'introduire dans ce dans ce Bootnet. Donc là, on voit la page d'accès en chinois, c'est Sparrow, ça veut dire moineau, en fait, on voit nom de user en mode passe, bon, ça, c'est pas difficile, ok, The SQL Database, donc, donc, dans la base de données, ils ont pu retrouver des adresses IP qui étaient enregistrées, donc, dans la province de Pékin par l'opérateur chinois, donc, China Unicom Baiting Province Network, qui étaient utilisées pour accéder justement à cette application Sparrow, au Botnet, en fait, qui contrôlait tout le reste. Ces adresses IP ont été aussi utilisées dans de multiples intrusions et le FBI a attribué ces intrusions en fait, au groupe de hackers Flax-Tiffon. Donc, vous avez, voilà, tout un tas d'informations sur le sujet, je vous laisse lire. Voilà, donc, vous avez, voilà, là, tout un tas d'informations. Donc, si vous allez sur le site HelpNet, Security.com, vous avez FBI Force Flax Typhon to Abandon its Bootnet, donc, le FBI a forcé le groupe de hackers à abandonner son Bootnet, et là, vous avez un petit schéma qui est assez bien fait sur le sujet. Donc, vous voyez ici le Sparrow, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, donc, après, qui contrôle donc les serveurs d'exploitation qui permettent donc de réaliser les attaques, et puis, vous avez donc la communication qui se fait avec les routeurs qui peuvent être très vulnérables, les IoT devices, donc qui sont essentiellement les caméras qui communiquent sur Internet, et puis, les enregistreurs vidéo qui se trouvent ici, donc, toutes ces informations sont récoltées à l'intérieur de ces voilà, ces deux nodes et payload servers, et puis, ensuite, peuvent être exploités à plein de choses différentes, et ça peut être, ça peut vraiment poser problème, parce que ça permet en fait de récupérer tout un tas d'informations, je dirais le moindre mal c'est qu'il y ait des virus ou des choses comme ça, mais en l'occurrence le problème c'est que ça peut servir de relais pour aller sur des ordinateurs où il y a des informations confidentielles, ça peut servir à plein de choses en fait, donc, c'est ça qui est vraiment très très problématique. Voilà, bon, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis à la prochaine.